En succès sans successeur est une autre forme d'échec. C'est pour préparer la relève et bâtir une élite intellectuelle digne dans son village et à travers la province du Katanga que l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe ne se fatigue pas à mettre la main à la poche. Pour favoriser l'éclosion d'établissements d'enseignement, pour l'heure à Kachobwe et dans les villages environnants, c'est un total de 4 écoles primaires et secondaires qui sont en construction, plus une école maternelle. L'état d'ancienne école en dit long sur la manière dont ce secteur a été longtemps traité. Des salles de classe pas trop différentes de Todi ont longtemps accueilli des jeunes élèves qui n'avaient aucun autre choix. Ce jour, les chantiers renovateurs s'accélèrent. L'école primaire Chibondo I, l'institut Imeni Kikopela, l'institut Tungane et l'école primaire de Kaindou sont en pleine construction. Plus d'écoles en paille ni abricadobes, c'est ça la vision de Moïse Katumbi pour tous les élèves du Katanga. Des efforts qui portent ici des fruits déjà palpables, car la première promotion des finalistes aux examens d'état à Kabimbi et Mokupa ont fait 100%. Cette année, 200 finalistes étaient en lice, parce que construire est une obsession positive pour l'honorable Moïse Katumbi-Tchapoué. Il entreprend actuellement la construction d'une autre résidence privée à quelques kilomètres du village Kachoboué, sur les rivages du Loapoula, où des travaux costauds se déroulent, utilisant au maximum les compétences locales. Le jeune opérateur de l'excavateur est un villageois qui a appris le métier sur place. Ici s'érige un palace qui serait aussi grand qu'un stade de football. Pour assainir les alentours, sur la rivière essentiellement, c'est une impressionnante équipe de femmes qui travaillent au curage. La brigade d'assainissement de Kachoboué. Avec laquelle il s'est entretenu, encourageant ces femmes courageuses, plus actives que la plupart d'hommes du coin. Quand il s'apprête à repartir, un jeune homme sourd muet l'intercepte et le remercie pour la maison que l'honorable Moïse Katumbi-Tchapoué a fait construire pour lui. Le gouverneur l'exhorte, dans le même langage, à s'adonner à l'agriculture.